L'association va travailler un petit peu avec les chirurgiens de Jeanne-de-Flan, le centre antipoison, justement, pour essayer de faire connaître ce fléau. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on en parle aux écoles, aux parents, donc faire un petit carnet avec toutes les mauvaises choses, les bonnes choses à faire en cas de suspicion. Donc là, clairement, on va travailler avec les chirurgiens et le centre antipoison pour y arriver, et pourquoi pas faire des forums, aller dans les écoles pour en parler, même s'il faut aller à Marseille, à Lille, à Lyon, peu importe où on ira.